Salut à tous mes p'tits Niglots, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc là je suis en camionnette, je viens d'aller débarrasser de la ferraille chez un copain, je vous montrerai ça après, et puis en même temps je suis allé chercher des petites frites pour la famille, là on est le midi, je suis passé à côté d'une friterie, je dis tiens je vais ramener un peu les frites pour tout le monde, et du coup ouais j'ai été débarrassé de la ferraille chez un copain, puis il y a quelques petits trucs intéressants, c'est bien parce qu'en plus ils m'avaient trié un peu les métaux et tout ça déjà d'avance, donc impeccable, merci à lui, voilà les amis là, ces enfants m'ont donné un petit coup de main, alors je leur ai donné une petite pièce et tout ça, donc nickel, j'ai récupéré un gros bac, enfin je vous le montrerai après, on va pouvoir stocker des métaux dedans, donc impeccable, et du coup on va aller se manger les petites frites, après petite sieste, et on se trie tout ça parce que je vais en rechercher demain, chez deux personnes, salut à tous la compagnie, oh bah il y en a une, les gros yeux c'était sûr, ah elle est contente là, qu'est-ce que vous faites debout ? des devoirs, des devoirs ? pour lundi, tu nous as encore mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je sais maman l'épaule le week-end prochain, il est où le nain ? il est encore volé, il va arriver, il va être une heure, ah bah oui, parce que monsieur les amis, hier ils ont été à la piscine, il s'est endormi fin d'après-midi, et j'ai retourné à 6h aujourd'hui à la piscine, sauf qu'il a dormi jusque 10h, et puis il s'est réveillé, en gros il a fait une petite partie de sa nuit, comme ça, mais du coup, il s'est rendormi dans la nuit, ah bah tu peux aller dormir, c'est ton hamburger, ah bah là, là il va se lever, là il est réveillé, les yeux sont grands ouverts, moi j'ai une petite frite, tu es où le week-end prochain ? je suis à Vence, tu as bien dormi ? pourquoi ? je le demande où t'es il, il s'est levé à 10h du soir, il est dormi depuis 5h, ouais combien, 5h, 5h de l'après-midi, j'ai dit lui, à mon avis la nuit va être... on a genre venu de la piscine à 5h et demi, ouais, enfin... et papa, j'y retourne aujourd'hui aussi à la piscine avec tata ! ouais, donc... on range un petit... on range ! les petits américains, moi j'ai pris un petit américain raclette les amis, avec des lardons, de quoi ? je t'ai demandé ce que tu voulais, bah ouais, mais j'ai pas pensé, oh ça va être terrible ça, c'est pour ça que je leur ai pas pris de frites ? aïe, on va en donner des miennes, parce qu'après ça fait de trop ! eux ils ont pris un petit hamburger, et puis Stéphanie elle a pris un petit américain maison ! hop, 4 maillots ! papa ! William, c'est impeccable ! j'avais une petite sieste faite, ça y est, impeccable ! ça fait du bien, je vous le dis moi ! j'ai avec Mick Mick là ! t'arrêtes un peu de te gratter les cacahuètes ! pas toi, lui, là-haut ! regardez ! hop ! une petite cabellette, nos amis ! normalement je voulais aller chercher la ferraille que je devais aller chercher au 6, la belle soeur d'un copain, et je n'avais plus de place ! donc j'irai une main avec tout ce que je dois aller débarrasser chez le voisin ! et tout ça, puis je vais regarder en dessous, il y en a un qui est pressé parce que je lui ai dit qu'il y avait un petit truc pour lui ! vous allez voir en dessous ! regardez, ça c'est un câble de plomb ! avec un câble de cuivre qui passe dedans ça, les amis ! on essaiera de trouver une solution ! papa ! minou mon cadeau ! oui mais attends, minou, je vais la cuivre, je cause deux secondes et je te le donne ! et vous voyez ? bon je pense, j'essaierai peut-être à la machine à dénuder, enfin j'ai peur de péter la lame, là on est quand même sur du... c'est du plomb même si c'est tendre ! autrement on essaiera de trouver une autre solution ! je vais mettre ça là-dedans, bon on va se vider ça, puis on va montrer à Mik Mik ! il y a des trucs pour eux, j'ai des bancs là ! hein ? le vent était chiant ! va, pousse-toi ! hein, pourquoi t'as un méchant ? hein, pourquoi t'as un méchant ? c'est pas un méchant ! regardez ça comme c'est beau ! 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 Papa il faut qu'il débloque les roues de l'arrière donc j'essaierai de te le refaire, je vais le mettre de côté mon lapin. J'en garde ça après, je sais pas si j'ai du décripant. Maman t'as essayé là où tu clouses ? J'ai cherché la coupe à vélo, j'ai regardé. Yana ? Yana t'as mal ? Ça doit être chaud aussi. Attends, maman elle va essayer de remontrer le pneu pour voir si... Tac ! Dans quoi des vélos ? Appuyez. Peut-être les mettre de côté, franchement ça commence à en avoir des vélos moi. J'ai pas tous les gardés non plus. Bon on va se trier ça. Bon ça, ça va être les moteurs électriques. On va le mettre avec les autres radiateurs alu. Papa ! Oui ? Je vais pas te tuer ! Hein ? Je vais pas te tuer ! Mais attends, je vais te tuer ! Attends ! Attends ! Faut que j'évoque les roues ! Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Non, ça va un brioche. Non, je suis toujours en compte. Si. Ça va à la rigueur. Je regarderai. Peut-être dans les métaux ferreux, c'est... Non, t'as testé ! Bah quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Oui ! Oui, c'est ça ! Allez, je vais... Je vais aller lui refaire ça parce qu'il va me... Non, attends, je vais t'aider. Mais j'ai... Dis à maman d'aller chercher du dégrippant chez papy. Non, non, t'as porté au fond. Ah bah vas-y. Ah oui, du coup, vous vous rappelez ce truc-là les amis ? Eh bah, j'ai plus... Enfin, vous êtes beaucoup, même, voire mardi que c'était du bronze. Et c'est vrai que... Quand on regarde plus la couleur, là, qu'il n'y a pas trop de soleil. On voit que c'est un peu... Ouais, la caméra, on voit comme du laiton, mais... Moi, je vois, c'est un peu plus marron que le laiton. Et du coup, effectivement, ça, c'est du bronze. C'est vrai que quand j'étais au soleil, quand j'avais regardé, quand je l'avais démonté, ça me paraissait clair. Et du coup, effectivement, apparemment, c'est... Et du coup, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était du bronze. Et c'est vrai qu'il y a une couleur marron qui ressort. Donc, je pense que c'est ça. Oui, puis pareil, c'est vachement lourd. Donc, il y a des chances que ça soit ça. Bon, on va essayer de refaire ça à MIGMIG, alors. Ah ben, impeccable, ça. Regardez le voisin, il m'a donné une grosse disqueuse qui déconne, apparemment. Je ne sais pas c'est quoi comme marque, ça. Papa, ça, il est bon, lui. Ça me fait penser un peu à la marque Peugeot, ça, les amis. Non ? Maman ! Là, je ne vois pas. C'est effacé. Maman ! Maman ! Ouais. Ah ben, je vais peut-être pouvoir récupérer ça pour la mienne. Maman ! Maman ! Maman ! Il y a des petits roulements qui étaient barrés. J'ai refait des roulements avec les... Oui, les tuyons ! Un morceau de tuyons en alu. On ne les verra pas. Du coup, j'ai refabriqué des roulements avec des morceaux de tuyons en alu. Avec ça. Attends 2 minutes, MIGMIG. J'ai recoupé des morceaux, puis j'ai refabriqué des roulements. Attends, on va le sortir. Tiens. Attends, tu ne vas pas laisser dans le garage ? Viens, tu vas essayer sur la route. Quoi ? Tu vas essayer sur la route. Faire gonfler les roues, mais... On n'a pas l'air d'entraver. Oh, il n'y a plus de frein, par contre. Ton fils, il ne sert pas des freins, de toute façon, il freine avec ses... Il freine avec les baskets. Ouais, il freine avec les baskets. T'attends juste 2 minutes, MIGM, parce qu'il y a une voiture. Il est peut-être un peu trop... Non, tu ne peux aller que dans un sens, tu ne peux pas reculer avec. Il est peut-être un peu trop petit, non ? Non, c'est parce qu'il veut reculer. Tu veux que j'avance le siège un peu ? Ouais, le biker ! Tu veux que je ravance le siège d'un cran ? Oui ! Donc voilà, ça y est, tu as ravancé son siège. Bon, il ne tient plus que sur deux boulons. Mais ça y est, il est parti ! T'as eu haut, ça ? Hé, mollo, là ! Viens ? Terrible, ça ! Regarde devant Antoine ! Il s'en mêle les pinceaux ! Allez, à fond ! Allez, vas-y ! Regarde devant toi ! Regarde devant toi ! Belle kéké ! Ouais ! Comme ça ! Bon allez, moi j'ai du boulot maintenant, parce qu'il m'a pris toute l'après-midi, ces coteries là ! On va déjà ranger tout le bordel ! Bon celui-là, on verra un peu plus tard ! Faut que je vide la camette aujourd'hui ! Et il est déjà aux 5 heures de l'après-midi ! Toi, il est peut-être un peu... Maman, maman ! Elle va même pas le broyer ! Hé ! Il est cassé ! Maman ! Quoi ? Un crapaud ! Il est cassé ! Elle va pas le casser ! Oh ! Oh, mais quel casse-couille celui-là ! Oh là 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 ! Oh ! Oh le bébé, il pleure ! C'est là que tu lui casses ! Oh fâche ! On va pourculer le siège ! Ah ben ! Je te le redonne, j'ai juste essayé ! Non, on veut pas le tailler ! T'es pas beau ! Déjà ! Moteur électrique ! Ça, les alternateurs, c'est pareil les amis ! Je les mets avec le moteur électrique ! C'est un peu le même principe de toute façon ! C'est du carter alu ! C'est du cuivre dedans ! Et puis à la fin, on récupère le... Le rotor ! Et puis voilà ! C'est pour ça que je les mets avec, c'est quasi pareil ! Pour les métaux ferreux ! Vous voyez quand... Le carter alu ! Vous voyez quand vous avez dit carter alu ! Après des pièces de voitures, des trucs comme ça, qu'il y a de la ferraille après ! Mais qui est trop chiant à séparer ! Et bien... Vous pouvez passer ça en métaux ferreux ! Je connais pas trop les prix ! Mais du coup, je vais faire des packs comme ça ! On verra ce que ça vaut ! Ça, il me semble qu'il y a un moteur électrique devant ! Pareil, je vais le foutre de côté ! Il commence à voir un petit paquet de trucs là ! Ça, c'est tous les moteurs électriques ! Bon, la récup va devoir un peu stopper les amis ! Parce que... J'entasse, j'entasse les... Enfin... C'est pas plus mal hein ! C'est des... Vous voyez, tout ce que je garde en fait, en gros, si vous regardez bien, c'est quasi que des trucs qui contiennent des métaux hein ! Y'a pas... Là, du cuivre du... Enfin, plein de choses quoi ! Vous voyez, genre ça... Ça, c'est trop la merde à... A séparer... Si c'est trop la merde à séparer la ferraille du carter à lui... Et ben... Bon, après, à la masse, ça, je pense que devrait aller ! Et ben, vous pouvez mettre ça en métaux ferreux ! C'est pour ça, là, je vais refaire un box de ça ! J'essaye à la masse, ça va pas... Paf, métaux ferreux ! Lui, je vais le mettre direct, y'a pas grand-chose après ! Y'a sac en... Y'a juste sac en carter alu, sac en alu ! Le reste, c'est que de la ferraille, donc lui, je le mets directement dans les métaux ferreux ! Et je vais peut-être pas faire comme ça ! Là, tu vois là ! Y'a des trucs qui m'attendent pas maintenant ! Ouais, ça... Pareil, je vais séparer après ! Ça, c'est une casserole en carter alu, ça, les amis ! Ça, c'est du cuivre ! c'est du laiton c'est jaune dedans donc je vais refaire une caisse de laiton je vais mettre un coup d'aimant parce que oui faites attention parfois si vous récupérez des vélos à la ferraille vous pouvez avoir des cadres en alu complet vous voyez des vélos quasi qu'en alu comme je vous l'ai dit en général les roues c'est de l'alu mais bon il faut séparer les rayons enfin comme je vous ai déjà montré vous pouvez séparer les rayons pour ceux qui veulent et tout ce qui est jante c'est beaucoup de l'alu c'est souvent de l'aluminium et puis pareil celui qui veut vous avez les étriers c'est de l'aluminium c'était juste pour montrer à celui qui veut s'embêter sur les vélos vous pouvez parfois récupérer pas mal d'aluminium et parfois le vélo complet qui est en aluminium quoi ils sont tous en ferraille vous voyez toutes les jantes sont en aluminium à part aller mais bon faut séparer les rayons et tout le bazar quoi pour celui qui pour ceux pas s'embêter celui qui veut faire ça à temps perdu on va dire ton général roue de vélo c'est en aluminium ça c'est la réplique à il vous appelle ça va ça va ça va pas ça va ou ça va pas ça va ou ça va pas celui-là il est copropre pas éco propre alors bricoler un peu quoi mais je dirais il n'a pas un pet de rouille ni rien à part la chaîne chaîne avant hop regonfler les pneus il est reparti il faut le mettre de côté il faut le garder le petit vélo qui n'ont rien pas grand chose ça il faut changer le petit vélo les amis j'en ai déjà un stock je sais pas il y en a bien une dizaine ou une quinzaine chez mon père mais je n'aime pas je laissais ce truc là vous voyez quand il manque des roues des conneries ça je m'en fous et après je fais la distribution quand il y a quelqu'un dans l'autourage quand on a un vélo mon père on a dit que c'est pas mal on est plus à sa preuve oh les amis vous avez dit qu'il n'allait pas faire long feu qu'est ce qu'il a fait c'est pas grand chose le boulon est desserré mon ami le boulon est dessiné Non, c'est à l'autre côté. Merde ! C'est bon ? Allez, ça fait 10 euros, monsieur. Non, je déconne. Il n'y a plus de poche. Il n'y a plus de poche. Pas de poche, pas de pouce. Groulez les amis. Je vais me faire vite fait la petite machine à laver. Elle a bien morflé celle-là. En gros, elle est bien au roue. Comme ça, je la laisse dedans, je ne m'embête pas à la redescendre. Même si je vais en rechercher ce week-end, c'est tout. Je ferai avec dedans. De toute façon, elle partira lundi dans le voyage de ferraille. Du coup, je vais virer, comme vous avez déjà vu, moteur électrique et tout le bazar. Le câble, la pompe, etc. Du coup, je vais me faire ça vite fait. « Je vais vous dire que j'ai plus mon en bout. » « Je vais vous dire que je n'ai plus mon en bout. » « Je vais me faire ce jour. » « Je vais vous dire que j'ai plus mon en bout. » Je vais mettre un docteur, il n'y a rien. Sous-titrage ST' 501 Ça vous connaissez maintenant, carter alu. La carte électronique. Sous-titrage ST' 501 C'est toujours ça. Voilà, c'est l'effet. Voilà les amis, câblage, électrique. Il y a la résistance, je ne l'ai pas trouvé. Carte alu, la petite carte électronique. Le transfo ou la pompe. Non, ça doit être un espèce de transfo. Ça, c'est la pompe. Pareil, vous avez un peu de cuivre. Et du coup, sur la vidéo où j'avais fait spécialement sur les machines à laver, j'avais dit à peu près une machine à laver. Moi, on me fait gagner, je crois que c'est 17 euros à la ferraille, voyez la carcasse. Parce que oui, moi où je vends, je n'ai pas besoin de m'embêter à enlever le bloc béton. Vous voyez, les machines à laver sont reprises dans le platin. En gros, maintenant, comme j'ai déjà expliqué, tout est repris au même niveau. Que ce soit bel, platin et tout ça, on peut tout mélanger. Et les machines à laver, eux où je vais, ils acceptent avec le bloc béton, avec le plastique et tout ça. Et c'est pour ça qu'en gros, ils ont mis un prix moyen, mais c'est pour, comment, sur toute la ferraille. C'est pour ce genre de choses, parce qu'ils savent que les gens ont souvent des machines à laver dans leur tas de ferraille et tout le bazar. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis un prix niveau. Et c'est pour ça que moi, ils les acceptent avec tout ça, tout simplement. Et oui, j'avais fait le calcul, ça me faisait gagner à peu près 17 euros une machine à laver. En récupérant le moteur électrique, le carter alu, le câble, puis quand on retirera le cuivre du moteur électrique, du coup. Et certains me disaient, oui, mais ça doit prendre du temps à démonter pour si peu et tout ça. Les amis, là, ça m'a pris un quart d'heure, elle a dépouillé la machine. Et là, je la laisse dedans et je n'ai pas utilisé mon gasoil exprès pour aller chercher cette machine-là. Vous avez bien vu qu'il y avait plein d'autres choses avec le moteur électrique. Donc, ça, je vais le mettre dans le moteur électrique. Et puis, le jour où je fais une vidéo ou une journée spéciale moteur électrique, on ne démontra que des moteurs. Vous voyez, il vaut mieux faire comme ça. Si vous voulez gagner du temps, vous voyez, il faut être méthodique, c'est trier. Enfin, moi, je vois ça comme ça, avec le temps, là, je m'aperçois que c'est comme ça que je suis le plus rapide. Plutôt que de démonter à chaque fois que vous désossez vraiment un truc, chaque petite chose par chaque petite chose. Ben, c'est de rassembler un peu tout à droite, à gauche. Et puis, une fois que vous avez un paquet de choses, de tout faire d'un coup, vous voyez, vous vous placez à un endroit. Déjà, vous allez utiliser souvent les mêmes outils que si vous commencez à désosser. Par exemple, la machine à laver, là, si je commence à dénuder le câble, désosser le moteur électrique. Donc, vous voyez, faire tout ça, ça va me demander un tas, un tas et un tas d'outils que quand vous allez faire, par exemple, je ne sais pas, vous avez une vingt-trentaine de moteurs électriques. Hop, vous allez principalement avoir besoin des mêmes outils. Ça est un truc qui va se faire principalement sur un établi ou par terre, comme ça. Vous voyez, mais vous faites tout d'un coup et vous irez plus vite en faisant comme ça que plutôt, ben, faire comme je vous disais, des montées de A à Z jusqu'à la récupération du métaux fini, vous voyez. Donc voilà, une machine à laver de fête. Je crois qu'il y en a encore une dans le voyage de demain et c'est pareil, elle restera dedans. C'est parce que là, demain matin, les amis, je vais rechercher une petite camionette de ferraille chez la belle-sœur d'un copain et l'après-midi, par contre, normalement, c'est du gros. Qu'il y aura même plusieurs voyages, je pense. Donc, allez. Hop. Un moteur électrique. Ça, c'est l'espèce de petit transfo et tout ça. J'ai une caisse là, oui. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un moteur électrique aussi, mais je l'ai mis avec les transfos, c'est un peu le même gabarit, vous voyez. Vous voyez, ça, c'est tout des trucs. Moi, j'en ai encore un là-dedans et tout que... J'ai fait des bacs à droite à gauche, mais... On va dire café, je rassemblerai tout là. Vous voyez, ça, c'est tout des petits transfos. Quand j'en aurai un paquet, pareil, hop, ça y passera. Ça, c'est le gros. Ça va, c'est le gros. Ça va, c'est le gros. Vous voyez, même pour une rallonge, c'est du beau dedans. Ça, c'est du laiton, mes amis. Ça, c'est le gros. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Regardez les amis, on a du cuivre et tout seul. Allez, hop ! On a du laiton. Ça, c'est du laiton les amis. Ça, ce que vous voyez en rouge, c'est du cuivre. Ça, je l'ai mis de côté. En fait, c'est simple. Si vous voulez démonter le laiton des dominos, vous voyez les dominos comme ça. Vous voyez, dedans, il y a ces barrettes lents. Je ne sais pas si vous voyez. Il suffit de dévisser les vis lents. Vous faites à fond. Et après, vous faites ça. Paf ! Et hop ! Vous avez le laiton. Un petit peu de cuivre. Un petit peu de bléton. Un petit peu de câble. Et puis voilà, quoi. Ça, avec les prises. Et là, on est sur du... Oh ! Du 3,5, je pense. Grosse rallonge de chantier. Les rallonges de chantier, les amis. C'est généralement au minimum du 2,5 dedans. Voire plus. Vu que... On y branche quand même des trucs assez puissants. Hop ! Tu vois, ma Fifi ? Tu fais ta petite vitre tranquille à l'ombre. Ouais. Tu vois, regardez les lattes du lit. Poil à bois ! Steph a été faire une petite balade avec les enfants. Bon, Shaina est partie dormir chez ma soeur. Et puis... Coucou, papy ! C'est pas papy, c'est tonton ! On a la petite Yus qui est venue. Coucou, papy. On va faire un petit tour avec eux. Ça va ? Tu fais du tracteur ? Tu vas aller faire à manger ? Oui. Oui ? Oui ? Oui. Oh bah Mig Mig, il ne loge plus sa petite moto. Bon, par contre, on fait attention parce que là, il roule vite ici. Allez bien ta moto ? Ah, c'est un vélo ! Ah, c'est un vélo ! T'es un biker alors maintenant ! Eh, attends, t'as quoi ? Hein ? Hein ? C'est le cap de frein, mais vu les toques qu'il est, je te les ai dévissés les freins. Oh t'as, c'est... ... 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